tiens un petit message coucou j'ai fait les courses à au fait je te quitte c'est choquant ça choquant comme message non imaginez à l'instant vous recevez un sms comme ça de votre compagnon qui vous dit bah voilà j'ai fait les courses je te quitte au fait je te quitte voyez comme si de rien n'était ça serait un petit peu choquant j'imagine alors rassurez vous ça ne me concerne pas il ya bien longtemps que c'est fini cette histoire alors c'est pour vous dire bonsoir d'abord pour vous dire que ce soir j'aimerais vous parler justement de la façon de dire les choses parce que parfois on a besoin de dire des choses délicates parfois on a besoin comme dans mon exemple à imaginer quelqu'un qui vous dit bah voilà j'ai besoin de te parler faut qu'on parle en général c'est comme ça qu'on fait si si c'est une rupture on va pas on va pas faire comme dans le sms salut au fait j'ai oublié de te dire je te quitte ça serait un peu trop brutal et ça serait choquant comme on va chercher à être un petit peu plus subtil parfois c'est utile exemple si je vous dis au fait salut ça va au fait j'ai oublié de te dire j'ai croisé quelqu'un là il m'a dit que ton oncle il est mort voyez ce genre de choses très très maladroite il y en a qui le font mais en général on on essaye d'être un peu prudent pour dire des choses et en fait si vous êtes maladroit vous allez être critiqué vous allez être vous allez avoir en face quelqu'un qui va être choqué d'entendre quelque chose comme ça un discours aussi brutal comme on dit souvent mettre les pieds dans le plat l'idée c'est d'avoir une subtilité voyez d'avoir finalement selon l'esprit des uns et des autres de se dire attention j'y vais en y allant à petits pas comme on dit avec délicatesse alors voyez par exemple souvent récemment avec mes derniers directs je parlais des esprits ouverts des gens qui sont prêts à accueillir des événements des choses nouvelles mais tout le monde ne l'est pas vous avez des gens qui ont un esprit complètement fermé cloisonné et à la limite pour eux la vie reprend normalement il y a eu ce confinement c'est fini ça y est on est reparti comme avant guerre façon de parler et en fait à ces gens là vous ne pourriez pas dire tiens tu sais le monde est en train de changer il se passe des choses exceptionnelles comme une sorte de risette globale et mondiale si vous dites ça vous allez créer une sorte de chaos dans l'esprit de la personne qui va dire non non mais attends qu'est ce que tu racontes là c'est bon j'ai retrouvé mon boulot laisse moi tranquille la vie est belle il fait beau et pour elle ça roule comme on dit donc bon ceux qui ont l'esprit ouvert ont remarqué qu'effectivement le monde est en train de changer alors évidemment il y a des choses qui sont visibles là en ce moment il ya beaucoup d'arrestations dans le monde de certaines choses bon alors je n'ose pas le dire du coup parce que il y en a qui ne savent pas mais bref en très haut lieu il ya des des arrestations donc voilà soit vous avez entendu parler parce que vous avez justement cet esprit ouvert et vous regardez les vraies nouvelles je parle pas des médias bien sûr parce que là on n'en parle pas mais je parle vraiment des vraies nouvelles voilà des des arrestations en très haut lieu gouvernementale et autres et bien il n'y a pas que ça mais il ya plein de choses voilà donc si vous avez l'esprit ouvert si vous êtes dans cette catégorie de personnes c'est ok là on peut y aller mais si dans votre monde intérieur vous avez l'impression que c'est comme normal voilà on était en confinement on a arrêté puis la vie continue bon d'accord oui il ya des petits bugs il ya des manifestations mais bon ben voilà ça va revenir tout va bien et bien là par exemple imaginez quelqu'un qui vient et qui vous dit tiens au fait tu sais il ya ça 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 vous allez faire quoi vous allez vous allez lui dire non mais attends c'est bon c'est pas qu'est ce que tu me racontes parce que son esprit est fermé on ne peut pas forcer la porte l'idée c'est que il y a parfois des moments où il faut être subtil il faut être délicat dans la façon d'aborder le sujet parce que sinon eh bien vous allez être embarqué dans une justification comme si vous vouliez convaincre la personne de ce que vous vous savez parce que vous peut-être que vous avez votre esprit qui est ouvert peut-être que vous avez conscience de certaines choses mais qui vous dit que les autres ont cet esprit que vous avez vous peut-être que pour les gens les autres leur esprit n'est pas du tout là dessus pour eux ils sont complètement focalisés sur ce qu'ils voient la télévision et pour eux ben non ils n'ont pas dit ça à la télé ils ont dit ça ah bon ben voilà alors la question la vraie question c'est comment véhiculer une information sans heurter la personne qui est en face de vous parce que aujourd'hui j'allais dire il y a tellement de choses contraires comme on l'a remarqué même si vous regardez les médias vous avez un jour on dit quelque chose l'autre jour on dit la chose à l'opposé on ne peut pas prendre position en disant mais si ça c'est sûr ça c'est vrai parce que vous aurez toujours quelqu'un en face de vous qui va vous dire oui mais est-ce que tu as des preuves est-ce que tu as des preuves parce que moi j'ai entendu le discours inverse donc l'idée surtout dans ce genre de situation assez délicate où chacun a des positions différentes où il y en a un qui a une nouvelle et l'autre il a la nouvelle à l'opposé et bien l'idée quelque part c'est de ne pas entrer là dedans parce que vous risquez de créer un conflit même avec vos amis en disant mais je t'assure c'est comme ça ouvre les yeux regarde on ne peut pas forcer les gens à ouvrir les yeux s'ils ne sont pas prêts à ouvrir les yeux et je sais que beaucoup me disent oui mais comment je fais moi c'est mon ami je l'aime tellement je veux qu'il voit je veux qu'il ouvre les yeux que les gens se réveillent en ce moment oui seulement même si c'est votre ami même si c'est votre enfant votre conjoint ou qui vous voulez et bien j'allais dire si la personne n'est pas prête elle n'est pas prête la seule chose que vous puissiez faire c'est que la seule chose que vous pouvez faire avec cette personne quelle qu'elle soit c'est de lui donner une information sans forcément vous impliquer sans forcément dire c'est comme ça vous pouvez parler au conditionnel selon ce que j'ai entendu il paraîtrait que voilà là vous ne vous mouillez pas là vous êtes simplement en train de véhiculer ce que vous avez entendu selon telle et telle situation là l'idée c'est là où il va falloir être subtil on va utiliser le questionnement le questionnement va permettre à la personne de vous donner elle ce qu'elle en pense que si vous dites oui c'est comme ça je l'ai entendu alors quelque part la personne si elle n'a pas l'esprit ouvert ou si elle n'a pas l'esprit comme vous parce que peut-être que elle a des sources que vous n'avez pas et si ça se trouve c'est vous qui êtes dans l'erreur donc après le risque sinon c'est que la personne va vous dire oui mais c'est quoi ton truc là t'es dans quelle théorie là ça va pas et bien l'idéal par rapport à ce genre de situation c'est d'être complètement neutre et d'y aller sous forme de questionnement c'est à dire tiens j'ai entendu ils ont parlé de ça qu'est-ce que tu en penses toi ou alors éventuellement de dire tiens j'aimerais te poser une question imagine un instant qu'il se passe ceci dans le monde en ce moment etc imagine si ça ça arrivait comment tu vivrais la situation comment tu prendrais l'information selon toi et là vous laissez venir la personne parce que d'elle-même la personne va peut-être vous dire non mais ça c'est pas possible c'est n'importe quoi bon ben là vous savez qu'elle n'est pas ouverte si elle vous dit ah oui tiens c'est une bonne question ah bah si ça se passait ben je ne sais pas comment je vivrais ça voyez ce que je veux dire ça veut dire que selon la réponse vous saurez si vous avez besoin si vous pouvez aller plus loin ou pas avec cette personne si elle n'est pas prête à entendre vous ne pourrez rien faire d'autre que de lui donner juste l'info et qu'après elle aille faire elle-même ses recherches si elle le souhaite mais peut-être qu'elle ne voudra pas peut-être qu'à dire non mais laisse tomber c'est de la bêtise c'est n'importe quoi c'est la théorie du complot pour certains ou une fausse information pour un autre l'idée c'est ça c'est que vous ne pouvez pas sur ce genre de sujet notamment par rapport à ce qui se passe dans le monde parce que là on est dans ce thème là mais ça peut être n'importe quel autre thème vous ne pouvez pas arriver avec vos gros sabots et dire voilà tu sais pas la nouvelle ben c'est ça si si je t'assure ils l'ont dit parce que le si si la fameuse phrase si je t'assure ils l'ont dit n'a plus de sens aujourd'hui n'a plus de sens vous l'avez bien vu quand vous regardez une émission quand vous regardez internet quand vous regardez un journal n'importe quelle information peut être erronée aujourd'hui on n'est pas sûr donc plutôt que d'affirmer directement même si vous avez des tableaux des chiffres même si on dit oui mais regarde c'est marqué noir sur blanc ça peut être une fake news comme on dit ça peut être faussé donc l'idéal c'est de ne pas vous impliquer surtout si c'est vos amis vos proches les gens de la famille c'est de ne pas vous impliquer c'est juste de dire tiens c'est curieux j'ai vu une info qu'est-ce que tu en penses et en disant qu'est-ce que tu en penses vous n'êtes pas vous n'êtes pas en train de dire je suis d'accord avec cette info vous êtes en train de dire je suis surpris j'ai vu ça et toi mon ami toi ma famille je te demande ce que tu en penses et la personne va vous donner son point de vue c'est elle qui va entre guillemets avancer ses arguments en disant tiens mais c'est inquiétant ou tiens c'est étonnant ou tiens je suis pas d'accord ou c'est n'importe quoi vous comme ça vous ne prenez aucun risque c'est ça l'intérêt là je parle vraiment dans cette hypothèse où vous avez envie de parler d'un sujet qui est un sujet délicat voilà et ce sujet délicat si vous êtes allé à la personne comme ça vous lui dites banco tiens tu sais quoi je vais t'apprendre quelque chose parce que t'es pas au courant il faut absolument que je te le dise et bien d'ailleurs j'ai titré il faut vraiment que tu saches et bien le fameux il faut vraiment que tu saches et bien ça vous implique et c'est un peu comme si vous arriviez en disant mais je suis sûr puisque je l'ai lu et c'est vrai mais qu'est-ce qui vous prouve que c'est vrai qu'est-ce qui vous prouve que parce que vous l'avez lu c'est vrai aujourd'hui il y a tellement de fake news que vous ne pouvez pas affirmer à 100% vous ne pouvez pas tamponner et dire voilà c'est sûr j'en donnerai ma main à couper ce n'est plus possible aujourd'hui donc le meilleur moyen souvent c'est de donner l'information de la donner en disant tiens t'as vu j'ai lu ça ou j'ai entendu dire que et toi qu'est-ce que tu en penses en disant ça et bien vous avez l'information que votre interlocuteur va vous donner en disant oui j'ai entendu aussi ben dis donc c'est surprenant bon ben là c'est ok il est ouvert si maintenant il dit non mais de quoi tu parles ça va pas non bon ben là c'est que il ou elle n'est pas prêt ça veut dire que là c'est trop tôt en revanche vous lui donnez l'information ce qui veut dire que si cette personne est curieuse et bien elle va peut-être fouiller se renseigner en disant tiens c'est marrant c'est la première fois que j'entends parler de ça je suis pas au courant ah ben tiens je vais regarder si la personne est curieuse c'est sûr vous n'aurez même pas besoin de la convaincre d'elle même elle va fouiller elle va aller chercher et elle fera ses propres recherches et peut-être qu'elle va vous trouver des recherches qui vont dans le sens opposé là vous aurez un sujet de discussion parce que le fait qu'elle ait fait la démarche d'aller chercher ça veut dire qu'elle vous a entendu qu'elle a entendu l'info que vous lui avez donnée et vous vous êtes avec votre info et cette personne est allée chercher et elle a trouvé une info opposée et bien le fait qu'elle communique avec vous ça veut dire qu'elle est ouverte à l'idée de communiquer donc ça c'est très important ça veut dire que là elle va peut-être vous interpeller en disant au fait tu sais hier tu m'as parlé de ça ben tu sais j'ai été chercher sur internet parce que ça m'intéressait de savoir et bien moi c'est un autre son de cloche que j'ai mais là il y a matière à discuter il y a matière à dire ben voilà moi ce que j'ai comme source c'est ceci ou cela là vous êtes dans un dialogue possible en revanche si la personne vous dit de quoi tu parles c'est ridicule n'importe quoi et bien là vous savez qu'elle n'est pas prête elle n'est pas mûre pour entendre ce discours donc ne cherchez pas à convaincre vos amis ne cherchez pas sous prétexte que votre esprit est ouvert que vous avez conscience de ce qui se passe dans le monde en ce moment ou peu importe ce que c'est je parle de ça parce que là c'est d'actualité l'idée n'est pas de dire mais si il faut absolument que tu saches c'est important en gros c'est comme si vous lui disiez faut pas que tu meurs idiot faut que tu sois informé c'est important oui mais si la personne ne peut pas l'entendre si elle n'est pas prête si elle n'est pas mûre si elle n'a pas l'esprit ouvert elle ne pourra pas elle ne pourra pas l'entendre c'est vraiment comme un voile comme un filtre qu'il y a devant ses yeux vous ne pouvez pas lui dire mais si regarde il y a de la lumière si elle est devant un voile elle ne peut pas donc il faut d'abord qu'elle soit ouverte à l'idée de voilà donc c'est ça que je voulais vous faire passer parce que je pense que c'est un message important de nos jours sachant qu'aujourd'hui et bien je pense que ça y est même si vous n'avez pas l'esprit ouvert vous avez en tout cas votre internet qui est ouvert et je pense que vous avez au moins vu circuler au moins une ou deux infos par rapport à tout ce que je suis en train d'évoquer que ce soit vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde ou en tout cas en France que ce soit vis-à-vis de certains conflits internationaux ou autres sans s'intéresser forcément à la géopolitique sans s'intéresser forcément à l'économie mais simplement je pense que si votre internet est allumé aujourd'hui il y a tellement tellement de gens qui s'expriment que vous ne pourriez pas passer à côté après savoir ce que vous vous en pensez par rapport à moi par rapport aux autres ça chacun est libre donc en aucun cas l'idée c'est d'imposer à l'autre en disant il faut que tu croises ça parce que ça c'est vrai parce que c'est vrai pour vous mais peut-être que c'est une fausse nouvelle peut-être que les sources que vous avez sont erronées et peut-être qu'elles sont vraies voilà donc c'est important je pensais faire passer ce message ça fait un moment que je voulais en parler mais là je me dis que c'est important de pouvoir si vous ne savez pas comment aborder le sujet si c'est des gens qui sont des membres de votre famille des amis des gens sur qui vous comptez vous dites mais bon sang il ou elle n'a pas ouvert sa conscience n'a pas encore ne s'est pas réveillé souvent c'est ce qu'on entend en ce moment ne s'est pas réveillé et ça m'embête ça me fait de la peine parce que moi je vois des choses qu'il ou elle ne voit pas et bien allez-y par questionnement vous êtes sûr de votre coup si vous y allez en questionnant et bien vous allez voilà tiens qu'est-ce que t'en penses imagine un instant s'il se passait ceci ou cela ou alors comme je disais tout à l'heure j'ai entendu cette nouvelle j'ai entendu parler de ça et ça m'a interpellé j'avais envie de t'en parler qu'est-ce que toi tu en penses tu ferais quoi dans telle situation si ce genre de choses se passaient comment tu réagirais si vous avez regardé mon direct d'hier c'est un petit peu ce que j'ai fait hier j'ai parlé de pas mal de choses j'ai parlé du pape de la reine d'Angleterre des extraterrestres j'ai parlé de toutes ces choses là et je vous ai demandé qu'est-ce que ça vous ferait si on vous disait que et voyez en vous posant la question je n'ai pas dit il se passe ceci ou attention il va se passer cela parce que je pars du principe que la pensée vous appartient en aucun cas moi je dois vous imposer ma pensée en vous disant c'est ça qu'il faut croire parce que moi j'ai mes sources j'ai mes sources mais finalement ce sont mes sources peut-être que mes sources sont faussées après tout donc voilà une petite méditation supplémentaire par rapport à ce que je vous ai dit hier par rapport au sujet d'hier posez-vous la question posez-vous la question à vous-même de savoir comment vous vous positionnez vous par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et puis demandez-vous posez des questions à vos amis si vous voulez leur faire passer un message bien sûr vous n'êtes pas obligé de parler à tout le monde mais si vous vous dites cette amie j'aimerais quand même je pense que je pourrais lui parler mais je ne sais pas comment aborder le sujet et bien allez-y avec la question c'est très très bien c'est une très bonne méthode et je peux vous dire que c'est ce qu'on utilise en thérapie c'est-à-dire qu'on ne va pas mâcher le travail à la personne en disant voilà vous savez ça c'est comme ça non on y va par questionnement et en posant la question la personne s'implique d'elle-même c'est elle qui va chercher sa réponse c'est elle qui va comme on dit lâcher le morceau en disant j'y crois pas du tout ou en disant oui ça m'a interpellé moi aussi j'ai vu cette info voilà et là il y aura un dialogue voilà et bien je pense que j'ai fait le tour de la question c'est le cas de le dire et puis s'il y a des messages et bien je les lirai avec plaisir et j'y répondrai avec plaisir merci bonne soirée merci Sous-titrage ST' 501